bonjour ici anthony correspondant tv sur earth ici à capella je suis un nouveau témoin d'un événement incroyable alors le festival c'est la perlipupette qu'est ce que c'est c'est un festival familial et décalé des arts vivants des arts plastiques intérieur extérieur des conférences des ateliers il ya des marionnettes il ya des pluches allez on y va une petite musique de nuit rythmée par la pluie dans le voile du soir rondelette silhouette il est un vieux sage qui connaît les secrets du monde et garde la musique des couleurs bonjour madame muzarene alors muzarene c'est votre nom de vie ou nom de scène madame muzarene c'est le nom du personnage et moi mon nom d'artiste c'est anna igluca mais non il n'y a pas de souris non plus comment avez-vous découvert le festival ça perd les pupettes on a été contacté par anne rimbaud la directrice et puis moi j'étais très contente de jouer ici parce que j'avais repéré qu'il y avait une programmation pour adultes de marionnettes qui m'intéressait et qui fait que ce genre de programmation qui donne envie d'aller voir des spectacles de marionnettes comme ce qui se passe au cabanier aussi à nantes et donc du coup c'était un vrai bonheur pour moi de jouer ici même si mon spectacle est pour les enfants sachant que les gens de les enfants de 40 ans l'apprécie beaucoup aussi et les marionnettistes on les appelle comme ça les pour les peluches comment quand vous appelez comment ça se prénom en fait les peluchistes alors les marionnettes peuvent être en latex comme la majorité des marionnettes que j'ai dans mon spectacle en différents matériaux tissus ou fourrure comme j'en ai aussi dans le spectacle ça peut être aussi du papier du bois enfin on peut aussi faire des marionnettes avec des objets en différentes de toute façon c'est des marionnettistes alors c'est après on dit spectacle de marionnettes ou théâtre d'objets en fonction de ce qu'on fait et on parle du le cinéma du septième art au niveau de votre spectacle à vous le classer vous le définiriez comment en fait c'est du spectacle vivant je sais pas quel numéro d'art c'est ou alors faudrait faire un neuvième art de la marionnette mais je crois qu'il ya art de la marionnette il y a une école de marionnettes à charleville mézières l'ensam et c'est même si c'est pas très reconnu mais il ya des villes comme prague ou venise où les marionnettes ont une place très importante dans le patrimoine culturel la marionnette c'était un moyen de contrecarrer les interdictions qui existaient un peu comme la comédia de l'arté où on n'avait pas le droit de danser on n'avait pas le droit de de chanter en tant qu'être humain donc ils ont utilisé des marionnettes pour nous qu'on connaît tous le guignol qui qui est un peu des choses subversives pour dénoncer une situation politique ou sociale et bah c'est parti de là en fait au départ la marionnette donc c'est un art de très tôt de rue subversif et on essaye de garder ça mais on peut le faire sur scène en intérieur aussi d'accord et le spectacle c'est plus orienté pour les enfants pour les adultes enfin on a vu que c'était un peu des deux mais alors l'écriture moi je j'écris pour tous donc pour adultes au départ je suis auteur pour adultes et puis ensuite c'est dans la mise en forme et dans l'aménagement du texte et dans le rythme du spectacle que je veille à ce que les petits les plus petits notamment c'est un public qui m'intéresse moins de trois ans puissent accrocher aussi donc un rythme soutenu toujours quelque chose pour les tenir en haleine et puis bah là en général ça fonctionne mais après je pense que dans l'écriture elle-même moi j'ai utilisé des mots assez compliqués comme grève ou enfin il ya des mots qui sont plus pour adultes a priori qui passent parce que le principe de ce spectacle c'est aussi de proposer de la poésie aux tout petits pour les inciter à ne pas chercher à comprendre et à mettre du sens dans tout ce qu'ils entendent bon ben madame zérenne merci et bonne continuation merci monsieur monsieur fourrure Oui, c'est bien.